Salut les amis, aujourd'hui une vidéo où je vais vous parler de mon parcours alimentaire. C'est super intéressant, alors je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai totalement changé de point de vue sur l'alimentation et pour ceux qui me suivent depuis des années et qui regardaient mes premières vidéos avec attention en se disant « ouah, ils sont bien ces conseils à celui-là », je ne suis plus du tout d'accord avec tout ça. Donc aujourd'hui, le titre est explicite. Comment je suis passé de végétarien à carnivore ? J'emploie les termes en connaissance de cause et je vais développer dans cette vidéo. Ça va être super intéressant, donc voilà, préparez-vous une petite boisson. C'est de la causerie entre amis, d'accord ? Ce n'est pas une vidéo basée sur des trucs... Non, ce n'est pas... Voilà, c'est juste du blabla de pote à pote, ok ? Parce que moi, je vous considère tous comme mes potes. Voilà, donc faites-vous un truc à boire, pas du café, attention, ça rend nerveux. Restons jovial et c'est parti. Aussi incroyable que ça puisse paraître, moi-même, l'auteur de la série « Jamais végan », je suis un ancien végétarien. Je ne suis jamais tombé dans le véganisme, je ne suis pas allé jusque là, parce que déjà à l'époque où j'étais végétarien, ce n'était pas quelque chose de... Voilà, je n'avais même pas Internet à l'époque, c'est pour te dire. Ça a duré un peu moins de 3 ans et j'avais entre 24 et 27. Alors je sais, là, tu es en train de te dire « Non, mais il se fout de ma gueule. On dirait qu'il a 25 ans. » Non, j'ai 40 ans. Non, il n'a pas 40 ans, ce n'est pas possible. Et pourtant, et pourtant... Eh bien, à l'époque, entre 24 et 27, voilà, j'ai été végétarien. Alors, je ne l'ai pas été pour la cause animale. Non, ce qu'il y a, c'est que depuis l'âge de 15-16 ans, en fait, j'étais en quête de moi-même, en quête d'identité, je cherchais les réponses aux questions existentielles que tout être humain se pose normalement. D'où est-ce qu'on vient ? Où on va ? Y a-t-il quelque chose plus tard ? Est-ce qu'il faut être gentil ? Il faut être méchant ? Bon, tu as compris l'idée, en fait. Et je me suis rapidement tourné vers les spiritualités orientales, en fait. Hinduisme, bouddhisme. Et donc, dans ces spiritualités-là, eh bien, le végétarisme est quand même vachement mis en avant. Là, on t'explique qu'effectivement, il faut prendre en compte la souffrance des autres créatures, quelle qu'elle soit. Et donc, je suis devenu végétarien. Voilà, c'est un truc qui s'est fait comme ça. Petit à petit, j'ai réduit ma consommation de viande et puis, voilà, je suis devenu végétarien. Alors, pas végétalien, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas que ça existait d'être végétalien. Je ne voyais pas de mal, en fait, à consommer des oeufs et du lait. Et donc, je suis resté dans le végétarisme. Puis, je n'avais pas Internet. De toute façon, je te parle d'une époque, quand même, ça remonte à il y a plus de 15 ans. Je me retrouve à être végétarien et ce végétarisme tombe en même temps que ma période où je passe mon brevet d'état d'éducateur sportif. Donc, je fais beaucoup de sport. Je prépare le concours d'entrée aux Crêpes d'Aix-en-Provence. Donc, tout se passe bien dans un premier temps. Je m'entraîne, je prends de la masse. J'étais beaucoup plus costaud que je le suis aujourd'hui. Avec l'âge, tu t'en fous un peu, normalement, de là. J'ai deux gamins. J'ai d'autres choses à foutre que passer deux heures par jour à la salle. Justifie-toi. Et bref, du coup, je me retrouve à m'entraîner à faire énormément de sport dans la salle. Pour ceux qui passent le BPJAPS aujourd'hui, je digresse un petit peu. Les épreuves d'admission étaient quand même beaucoup plus élevées que ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, entraînement, pas mal d'entraînement, plus un boulot à côté. Je faisais de la mise en rayon chez Leader Price. Donc, je passe le concours d'entrée, je suis sélectionné et là, du lundi au vendredi, je fais du sport quasiment toute la journée et le soir, je donne des cours collectifs dans une salle de sport. Donc, je ne te dis pas l'intensité quotidienne qu'il fallait fournir et c'est vrai que petit à petit, je me sens un peu plus fatigué et je remarque qu'à masse musculaire équivalente, mes potes soulevaient beaucoup plus lourd que moi. Un défaut de créatine, probablement un défaut de nutriments parce que même si je mangeais quand même des produits laitiers en quantité et quand même des oeufs en quantité, ça ne palliait pas le manque. Et puis, je n'étais pas informé à l'époque, il n'y avait pas pour moi de c'est bon, c'est pas bon, est-ce que je fais bien les choses ? Je ne fais pas bien les choses puisque de toute façon, l'homme était végétarien de nature quasiment et donc, il n'y avait pas de problème. Tu vois, une fois que j'étais rassasié, tout était bon. Ça ne se passe pas comme ça, on est bien d'accord. Il faut prendre en compte les nutriments, voilà. On peut tomber très vite en carence même en étant végétarien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pendant cette période-là, il y a mes cheveux qui sont sévèrement tombés. Tu vois là, c'est quand même... Putain, ça fait chier quoi si j'avais su. C'est peut-être un coup de hasard mais c'est à cette période-là, j'ai eu une chute brutale de cheveux. Ça fait plus de 15 ans que je suis comme ça. Ce n'est pas un truc qui tombe régulièrement et petit à petit, je se réchauffe. Non, non. J'ai eu une chute de cheveux brutale à cette époque-là et ça s'est arrêté. Coup de hasard, peut-être c'est un autre déclencheur. Peut-être que ce n'est pas le végétarisme. Néanmoins, j'avais moins de force que mes collègues de boulot. J'étais très souvent fatigué. J'ai perdu mes cheveux. Putain, voilà quoi. Et de fil en aiguille, j'ai repris la viande en fait un peu forcée finalement parce que tu te rends compte que ça ne va pas trop. Ça n'a pas été un drame pour moi encore une fois puisque je n'étais pas militant de la cause animale. C'était quelque chose de spirituel et d'un point de vue bouddhiste à la limite, bon, voilà, il n'y a pas d'obligation à être végétarien. Même le Bouddha, je ne pense pas qu'il est imposé à tout le monde de devenir végétarien. Ça m'étonnerait. Il me semble que c'était plutôt un cheminement personnel. Donc, dans le cadre de mon cheminement personnel, j'ai cessé le végétarisme. Et donc, les années passèrent. Voilà, je continuais mon alimentation classique, ce qu'on peut appeler une alimentation équilibrée. Je n'ai jamais été un grand fan d'alcool ou de soda. Donc, j'ai toujours une alimentation relativement correcte. Et comme je faisais éducateur sportif que je donnais beaucoup de cours collectifs, je n'ai jamais eu de problème de surpoids, d'obésité. Non, la santé, pas de problème. Arrivent les années 2010, par là, je lance ma chaîne YouTube en même temps que je m'intéresse à l'alimentation. Quand tu as 20 ans, tu t'en fous, tu manges ce que tu veux, tu n'en as rien à taper. Quand tu passes à la trentaine, quand tu arrives à 35 ans, c'est un sujet qui t'intéresse. Parce que normalement, si tu es bien constitué, alors ce n'est pas une remarque pour ceux qui ne s'intéressent pas au sujet de la santé, mais normalement, tu aimerais bien vieillir. Et moi, j'ai envie de bien vieillir. Ça veut dire vieillir en santé. Ça veut dire qu'on ne va pas lutter contre la vieillesse. Je ne vais pas rajeunir. Ça n'existe pas. Néanmoins, je peux faire en sorte de vieillir dans de très bonnes conditions. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, ce n'est pas de mourir jeune. C'est plutôt de me retrouver hémiplégique ou alors d'avoir un Alzheimer. Voilà, toutes ces maladies dégénératives qu'on rencontre aujourd'hui et qui sont fortement liées à notre mode de vie, que ce soit un facteur alimentaire ou des facteurs externes comme la pollution, pollution plastique, peu importe. Et lorsque je me suis intéressé à l'alimentation santé, ça faisait déjà pas mal d'années que j'avais repris une alimentation classique. Et donc, on se retrouve vers 2012 quand je lance Santé de Fer et que je m'intéresse à cette approche santé. Et là, je commence à regarder des gens sur YouTube. Alors, 2012, 2013, 2014, même 2015, il y avait une très forte mode du crudivorisme, de manger des aliments crus, énormément de végétaux. Je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, mais je ne m'en rends pas compte parce que vu que je ne regarde plus ce genre de choses, l'algorithme YouTube ne me soumet plus ces choses-là. Et puis, il y avait tout ce truc des jus, des machins. Bon, je ne balance pas de nom, je ne suis pas une donneuse, mais j'ai quand même commencé à regarder des gens sur YouTube un peu farfelus qui disaient des trucs qu'aujourd'hui, je regarde en me disant mais c'est hallucinant de dire des choses pareilles à des gens qui vont appliquer stricto senso, ce qui est dit, quoi. Mais je ne suis pas une donneuse, je ne donnerai pas les noms. Dans la viande, qu'est-ce que tu vas chercher ? Des protéines et des graisses. D'accord ? Des graisses, il y a des tas de sources de graisses. Donc, c'est réglé dans le monde végétal. La viande est extrêmement acide, elle est intoxicante pour le système. La plupart des cas de cancer actuellement et de maladies dégénératives sont dus aux excès de viande dans notre alimentation. Si tu en consommes un tout petit peu, ça peut fonctionner. il n'y a rien de particulièrement bon dans la viande à aller chercher. Dédé, c'est toi qui as fait le montage ou quoi ? J'ai dit, on ne donne... J'ai lu pas mal de choses au sujet des émotions que l'on mange. Il y a un auteur français qui est remarquable qui a fait des études sur ce sujet, c'est Michel Audoul, qui dit que l'on mange la souffrance. Il a fait une expérience avec des vers de terre. On peut le retrouver sur Internet. Il a écrit des livres à ce sujet qu'on transmet cette souffrance par la viande. La viande rend agressif, rend violent. Pourquoi ? Parce qu'on mange des neurotransmetteurs. On vit dans un monde aujourd'hui extrêmement violent. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Il n'y a pas d'étude à ce sujet. Moi, j'en ai l'intime conviction. Tu passeras prendre de ces conseils-là. J'ai suivi un peu cette mouvance sans jamais retomber dans le végétarisme. Les résultats, ils ne sont pas faits à tendre. C'est-à-dire que j'ai eu une perte de masse musculaire. J'étais fatigué parce que j'avais également mes deux enfants qui étaient de nouveau-nés. Là, ils ont 4 et 5 ans, ça va mieux. Mais au début, ils ne dormaient pas la nuit. Donc moi, je ne dormais pas la nuit. Plus le sport, plus le boulot, la chaîne YouTube. Voilà, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Et du coup, j'ai décidé de me poser des questions. Je me suis dit peut-être que dans le fond, même si ça part d'un bon sentiment, après tout, le fait de ne pas consommer d'animaux, mais peut-être que c'est faux. Je veux dire, ça fait combien ? 2 millions d'années que l'être humain est sur Terre ? À la base, nous sommes des primates. Je sais que quand on a faim, on devient rapidement très sauvage. Est-ce que l'homme, ce n'est pas dans sa nature finalement que de consommer des produits animaux et peut-être même en quantité ? Donc, je me suis mis à me poser des questions et là, ça fait deux fois quand même dans ma vie que je suis des régimes un peu à dominante végétale et que je me retrouve un peu au fond du trou. Pas au fond du trou, je ne suis pas un végan qui ne s'est pas supplémenté non plus. Je n'étais pas anorexique, je n'avais pas fini au fond d'un cercueil. Néanmoins, j'ai eu quand même des conséquences physiques notables. Et c'est là que j'ai décidé de me remettre en question, c'est-à-dire de me dire tout simplement et si j'avais tort ? Et si tout le monde finalement dans cette mouvance-là avait tort ? Et si l'homme n'était pas une créature à dominante végétale ? Après tout, tout est possible, il n'y a pas de raison. Je veux dire, si tu prends tous les peuples du monde, il n'y en a pas un qui est végétalien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une nation sur Terre, aussi petite soit-elle, même avec juste 500 000 habitants, qui est végétarienne. Effectivement, il y a l'Inde où on dit qu'il y a à peu près 30% de végétariens mais ils le sont essentiellement pour des raisons spirituelles et religieuses. Si demain, la religion autorise la consommation de viande, tes 30% vont tomber comme... voilà, ils vont fondre comme neige au soleil. Tout le monde va rebouffer de la viande. Moi, j'ai passé quelques mois en Inde, ce n'est pas le peuple le plus en santé de la Terre non plus. Je me suis dit, allez, on va s'intéresser à autre chose. On va voir si l'homme, en fait, c'est con, parce qu'en fait, on le savait déjà, mais est-ce que l'homme ne serait pas un gros consommateur de viande ? Et en fait, c'est vrai que quand tu fais des recherches, bon, ça paraît évident. Je veux dire, balade-toi en forêt, voilà, en plein hiver, même au printemps, en automne et peut-être même en été, tu te balades dans n'importe quelle forêt de métropole. Je suis à La Réunion, c'est pour ça que j'emploie le terme métropole, mais de France et tu verras qu'il n'y a pas grand-chose à bouffer. Si on ne te dit pas, ce végétal-là, tu peux le manger parce que d'expérience, on le sait, même pas dans tes rêves, tu me mets à la bouche. Moi, un champignon, je ne vais jamais tester. Comment ça se fait qu'on sait que les champignons sont comestibles ou pas ? Parce qu'à un moment, tu crevais la dalle et que tu t'es dit, je vais jouer ma peau, c'est où je crève de faim, où je mange ce putain de champignon et on verra bien. Et bon, là, il y en a qui sont morts et puis on sait que ceux-là, il ne faut pas les bouffer et puis ceux-là, on peut les bouffer. Je veux dire, c'est forcément des conséquences de famine qui nous ont obligés à mettre à la bouche des végétaux. Moi, j'ai remarqué ça en fait quand j'ai fait mon potager. La dernière fois, il y a quelques mois, j'ai fait un potager, alors j'avais planté de tout. Roquettes, laitue, du persil, j'ai mis quoi ? J'ai mis des plants de piment, j'ai planté plein de choses et ça m'a sauté aux yeux, tu vois. Quand j'ai vu à quel point la roquette ou la laitue, ce n'était pas appétant quand c'était au sol, je veux dire, jamais de la vie, je me balade en forêt, je dis, oh putain, de la roquette, je vais me bouffer des morceaux de roquette. C'est un truc, tu marches dessus, tu pisses dessus, tu chies dessus. Je veux dire, c'est tout, ce sont des végétaux. Si on ne te dit pas ça, c'est comestible, mais jamais de la vie, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va bouffer quelques feuilles, on va tenter. Et tu en as qui ont tenté le coup. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu, ce qu'on survécu, on peut dire, ça c'est comestible, ça ne l'est pas. Alors ça, évidemment, c'est totalement subjectif, ça n'engage que moi. En revanche, il y a des choses un peu plus concrètes, tu vois, qui viennent étayer ce que je dis. Bon, après tout ce délire perso totalement subjectif, je me suis dit, il faut quand même aller voir les gens qui sont contre toi, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas partisans du végétarisme ou du végétalisme. Est-ce qu'ils ont des bonnes raisons ? De toute façon, dans la vie, si tu veux réellement t'informer, si tu veux avoir une vision intelligente des choses, il faut toujours aller voir les contradicteurs de ce que tu penses. Tu ne peux pas passer ton temps à lire des bouquins, à regarder des choses, des documentaires, des youtubeurs qui valident ce que tu penses, ça ne te fera jamais grandir. D'accord ? Tu ne grandiras jamais comme ça. Tu ne feras que de t'enfoncer dans tes délires. C'est pour ça qu'il y a de nombreux véganes qui n'arrivent pas à quitter le véganisme. C'est parce qu'ils n'écoutent pas les gens qu'il y a en face, qui contredisent ce qu'ils pensent. Et pourtant, c'est le moyen le plus sain de ne pas faire d'erreur dans la vie ou en tout cas, d'avoir un cheminement qui soit le plus cohérent, le plus intelligent possible. Après, on est tous subjectifs, on aime bien entendre des choses qui vont dans notre sens. Et le premier livre qui m'a mis une claque dans la gueule, alors là, c'était... C'est vraiment le truc que je conseille à tout le monde. Le mythe végétarien de Lyier Kiss. Alors, Lyier Kiss, qui c'est ? C'est une femme qui était végane et qui a décidé de devenir autosuffisante. C'est-à-dire qu'elle s'est dit « Moi, je n'ai pas envie de dépendre » comme beaucoup de véganes se disent d'ailleurs. « Je ne veux pas dépendre de groupes industriels. Je veux vivre mon véganisme en autosuffisance. » Et donc, elle décide de prendre un l'open terre, de faire pousser des trucs et tout et tout. Pour elle, c'est la désillusion parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas possible que la nature est intrinsèquement violente, omnivore, tous les animaux sont omnivores, que la mort est omniprésente Elle se rend compte également que le végétarisme, le végétalisme, ça n'a rien d'écologique et c'est basé sur une déconnexion totalement du réel. À la limite, un rejet de soi, un rejet de la nature. Alors, je vais un peu loin mais ce livre, sincèrement, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer exactement le contenu mais surtout, ce n'est pas agressif. C'est plein d'empathie pour les véganes, pour les végétariens. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Elle les regarde et elle parle d'eux. Vraiment, tu sens qu'il y a de la compassion derrière parce qu'elle a fait le parcours, elle a fait le chemin. Du coup, le mythe végétarien, pour moi, ça a été une claque dans la gueule. Ça a été fabuleux. J'ai compris ce qu'était réellement l'agriculture. J'ai compris beaucoup de choses. Well, civilisation depends on agriculture. So you have to understand what agriculture is. In very brute terms, you take a piece of land, you clear every living thing off it, and I mean down to the bacteria, and then you plant it to human use. So it's biotic cleansing. Two problems. The first one, right away, it lets the human population grow to some really big numbers because instead of sharing that land with millions of other creatures, you're only growing humans on it. and the second problem is that it destroys the soil and soil is the basis of life. Well, land life anyway. We owe our entire existence to six inches of soil and the fact that it rains. And to give you a number, one season of planting your basic grow crops, so, you know, rice or corn and wheat, you can run through 2,000 years of soil in one season. So this is a rack, a picture of a rack. This is the very first place that agriculture started. I don't think anyone in their right mind could call this the fertile ground, the fertile crescent at this point. And this is Iran, a nearby. So 94% of the land has been degraded. Just some random examples. This is Pakistan. This actual spot used to be a deciduous forest 150 years ago. And this is what it looks like now. China. The dust storms from China are so bad now that they are creating asthma in children in Denver, Colorado. The dust comes across the Pacific, hits the mountains, and comes down. That's how much dust. Now when you destroy soil, you're destroying the basis of life. And Jared Diamond, who won a Pulitzer Prize, he said that agriculture was the biggest mistake the human race has ever made. Toby Hemingway calls sustainable agriculture an oxymoron. And Richard Manning uses exactly the same sentence. And Manning's actually worth quoting. So no biologist, or anyone else for that matter, could design a system of regulations that would make agriculture sustainable. sustainable agriculture is an oxymoron. It mostly relies on an unnatural system of annual grasses grown in a monoculture, a system that nature does not sustain or even recognize as a natural system. We sustain it with plows, petrochemicals, fences, and subsidies because there is no other way to sustain it. You could burn those four sentences into your brain. So agriculture is the most destructive thing that people have done to the planet. I'm going to repeat that. Agriculture is the single most destructive human activity. You have one book to buy, one seul. It's the myth of the Ayerkis. It's fabulous. The second book that I have got a crack in my mouth. In fact, I would not say the second person after Ayerkis who got a crack in my mouth is Robert. It's the great Robert. Robert Masson, the most great of the French naturopaths. Paix to his soul. He left us in July. If you want real health naturopathic quality, and who never will put in danger and who will optimize your health then listen to Robert Masson. Oh, what do you see? Là, il ne mange pas de fruits. Il ne mange de tout sauf des fruits. Il ne mange pratiquement pas de fruits. Et ça fait des supers centenaires. En la théorie des antioxydants, bon, prenons bien. On nous a dit aussi que nous avons le même tube digestif que les grands singes, les chimpanzés, les en-hontans ou ça. Alors, ce sont des fujivores. C'est un mensonge éhonté. Éhonté. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai mangé à la table un célèbre vétalien qui se tapait des sex saignants épais comme ça. Diététique de l'expérience. Ils vendent des putains de formations. Enfin, ils appellent ça formation. Moi, je n'appelle pas formation. Mais ils vendent des formations qui s'appellent physio à 300 balles. Ça, ça coûte 22 euros. Dedans, tu as tout ce qu'il y a à savoir. D'accord ? Les gars, arrêtez de payer des programmes à 300, 400, 500 balles pour apprendre à bouffer ou pour faire du sport. Vous êtes fou, quoi ? À un moment, il faut se réveiller. Les livres, c'est 20 balles. 30 balles pour vraiment un livre épais, consistant avec du contenu. D'accord ? Et là-dedans, tu as de la physio, de la vraie physiologie. D'accord ? Avec des vrais conseils, des recettes, tout ce que tu veux. Des explications sur comment peut apparaître le cancer, pas apparaître. Diététique de l'expérience, Robert Masson, le plus grand des naturopathes de France. Si la naturopathie, ce n'est pas ton truc, ce n'est pas grave. Tu n'as pas à t'y intéresser. Mais en tout cas, grâce à Robert Masson, moi, j'ai compris la nécessité des produits animaux, l'intérêt, quel est leur rôle, pourquoi ils nous sont indispensables. Et ça, c'est primordial pour être en bonne santé. Et le dernier livre qui a enfoncé le clou du végétarisme, pour moi, c'est celui-ci, Nutrition and Physical Degeneration de Weston Price. Purée ! Allez ! Fais le focus ! Ça, c'est une ancienne version. C'est uniquement en anglais. Celui-là, je l'ai payé 80 euros pour pouvoir l'obtenir. Uniquement en anglais. C'est... Je suis ébloui dans cette vidéo. J'espère que je te transmets de l'émotion. C'est un dentiste, Weston Price, dans les années 30, qui se rend compte que les dentitions, la dentition de l'américain moyen devient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de symétrie. Les dents poussent n'importe comment sans parler des caries et autres problèmes. Il décide d'aller voir les peuples ou en tout cas les populations qui vont bien. C'est-à-dire qui ont un visage symétrique, qui ont des dents parfaites, qui ont des hauts niveaux de santé. D'accord ? Et il entame un périple à travers le monde de 12 ans, il me semble. Et il va voir plus de 200 tribus, ce qu'on appellerait aujourd'hui des peuples premiers pour certains. C'est-à-dire qu'il voit les Maasai, il va voir les Inuits, il va voir des populations dans les Alpes-Suisses des personnes où, à cette époque à laquelle on est, c'est-à-dire dans les années 30, on peut observer des populations qui n'ont pas encore été touchées par le mode alimentaire moderne. Qu'est-ce qu'il découvre ? Et il peut ensuite, il arrive même ensuite, je me perds dans mes délires parce que je suis à fond, il arrive ensuite à comparer les générations successives. C'est-à-dire l'ancienne génération qui a été élevée avec l'alimentation traditionnelle locale et la génération suivante qui a commencé à consommer les produits qu'on pourrait appeler modernes. D'accord ? Donc, maïs, céréales en tout genre, tout le bordel. De quoi s'aperçoit-il ? Eh bien, effectivement, que la symétrie se perd au niveau du visage, que les dents commencent à pousser dans tous les sens. Je ne sais pas si on voit là. L'ouvrage est blindé de photos où on peut voir, en fait, on a des comparaisons sur les dents des générations précédentes et des nouvelles générations, sur l'influence d'une alimentation à dominante végétale sur les dents et sur le reste. Bref, qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion Weston Price à cette époque ? C'est qu'après avoir vu plus de 200 populations différentes, d'avoir comparé les alimentations et d'avoir comparé les croissances et les dentitions, eh bien, que les populations qui ont un régime alimentaire à dominante animale sont en bien meilleure santé, en bien meilleur état de forme et avec une dentition bien plus saine que les populations qui sont à dominante végétale. Et ça, voilà, pour moi, c'est le clou, tu vois ? Ça enfonce le clou. C'est terminé à faire classer. Et donc, ces trois ouvrages, qu'est-ce qu'ils ont changé dans ma vie ? Ils m'ont ouvert une porte, une nouvelle perspective où je me suis dit, j'ai entrevu l'idée que l'homme était peut-être un animal à dominante carnivore. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vrais animaux herbivores ou de vrais animaux carnivores. Tu vois, être carnivore ou herbivore, c'est juste un curseur que tu déplaces, le milieu étant l'omnivore. Mais le curseur, tu le déplaces. Les animaux herbivores, ils mangent des quantités astronomiques d'insectes. Il leur arrive même de manger des petits rongeurs ou des carcasses. Et les animaux carnivores, ils mangent également des herbes ou autres végétaux de temps en temps pour se purger ou pour d'autres raisons. Le côté strict alimentaire n'existe pas. Donc quand je dis que l'homme est carnivore, il l'est, je suis persuadé, il l'est parce que l'alimentation à dominante animale, c'est l'alimentation optimale pour l'être humain. J'en suis persuadé. Et d'autant plus parce qu'aujourd'hui, je fais le test par moi-même. Et je me suis dit, bon allez, le 17 juin, là on est le combien ? On est en novembre. Le 17 juin de cette année, en 2019, ça va faire presque 5 mois, j'ai cessé de consommer des produits végétaux. Fruits, légumes, pâteries, tout ce que tu veux. J'ai complètement arrêté. Je ne mange que des produits animaux. De la viande, du poisson, des oeufs, certains produits laitiers. Je ne mange que ça en fait. Je ne mange rien d'autre, pas de végétaux. Et ça va super bien. Ça va bien mieux que quand j'étais à dominante végétale. Donc qu'est-ce que tu veux que je pense de cette histoire ? Je pense que l'homme est un animal qui se doit, pour des raisons de santé et pour atteindre une santé optimale, de consommer une alimentation à dominante animale. Les produits animaux ne sont pas dangereux. Non seulement, ils ne sont pas dangereux, mais ils sont nécessaires. Vraiment nécessaires. J'avais même acheté le livre de Gilles L'Artigot. Je suis quand même un mec super sympa. Gilles Loup, si tu me vois, je t'ai filé des sous. Alors dans Eat, il y a un truc qui me fait marrer aujourd'hui avec le recul et ça témoigne beaucoup de l'ambiance végétale globale. Gilles L'Artigot interview le professeur Pierre-Marie Martin. Et donc sa première question sur la viande, c'est professeur, mangez-vous de la viande ? Et le professeur qui répond très peu. En d'autres termes, oui, mais comme j'ai honte, je préfère dire que j'en mange pas beaucoup. Et il enchaîne l'interview en disant l'homme n'est pas fait pour manger de la viande, mais il en mange quand même. Donc bon, c'est très parlant un peu de toutes ces bêtises qu'on peut entendre à droite à gauche. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Allez, salut les potos !